Here we go Le match, 2-1 points alors que le toit a été fermé avant la rencontre en raison du froid, l'île a fini par entrevoir la lumière, ce vendredi soir Incapable de gagner au stade Pierre-Moroy depuis la 11e journée, 1-0 passe à temps, le 27 octobre. Le LOSC a souffert pour y retrouver la victoire contre Amiens, 2 ans, le 17e du classement et l'anterne rouge du championnat à l'extérieur avant cette 21e journée Face à une formation à l'idée sans fiste mais efficace, jouer bas et exploser en contre, les Nordis, pour une fois trop imprécie techniquement, ou bien longtemps effectuer les mauvais choix et manquer des liens en attaque pour précéder le bloc amulé noir et renverser le sort de la rencontre Carcermien, par l'intermédiaire du premier but de la saison d'Otero, qui a rapidement ouvert le score, 0-1, 5e Deux minutes plus tard, le dauphin du PSG aurait même pu céder une seconde fois sur un pire de Kras, 7e, mais maintenant c'est interposé La rencontre a ensuite basculé sur un schéma attaque, l'île, défense, Amiens, et le LOSC, pour une fois, n'a pu compter sur Nicolas Pépé pour faire la différence Peu en vue, l'attaquant ivoirien a surtout manqué un pénalty, 39e, synonyme de prestations manquées Ce raté n'a pas empêché les dogs d'égaliser juste avant la pause et par les A.O., 45e plus et 2e La suite, l'île a continué de pousser, et s'il vous plaît a magistralement sorti une tête de semaine et A.O., 75e, il n'a rien pu faire sur une autre tête Oeuvre de Xeca sur un centre de pied, dont c'était la première titularisation, 85e Avec cette victoire, l'île a provisoirement repoussé Saint-Etienne à 4 points et donc assuré de conserver sa deuxième place au général, avant son déplacement à Marseille en championnat, 25 janvier Amiens, de son côté, reste 17e. Et c'est Lyon qui se profile pour le club Ficar, en cours de France comme en L1 Le joueur, Léa O, dans la lignée de Mbappé.Esiguis Pampos n'avait pas tant versé dans la délidure ? En début de saison, le conseiller du président du LOSC Gérard Lopez avait utilisé l'expression de Mbappé portugais pour qualifier Rafael Léa O Une chose est sûre, ce dernier est bel et bien lancé. Auteur d'un premier but contre Pamp, 1-0, le 27 octobre, l'attaquant de 19 ans a désormais marqué lors de ses 4 derniers matchs Après avoir trouvé la faille face à Nuit, 3-2, Coulou, 1-2, Écan, 3-1, Léa O a récidivé contre Amiens Sur un centre de Pépé légèrement dévié, l'ex du Sporting Portugal a récupéré le ballon à bout fort temps, l'Enac, pour le glisser entre les jambes de mon conduit, 1-3, 45e plus 2 Une réalisation essentielle, qui a permis à son équipe des gars nouveaux. Auteur de déplacements intéressants, dangereux par cette prise de balle, il avait également auparavant provoqué le pénalty raté par Pépé, en étant fauché par Guano après une accélération foudroyante Digne de Mbappé